Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un homme en état de désespoir précipite une femme à l'hôpital alors qu'elle entre en travail, choquant tout le monde lorsqu'il révèle que la femme est sa sœur. Par une matinée agitée à l'hôpital, Neil et Iris sont arrivés dans une frénésie d'inquiétude et d'anticipation. Iris était en travail, tenant son ventre et criant de douleur. « Je n'en peux plus ! Oh mon Dieu ! » cria-t-elle alors que les infirmières la plaçaient rapidement dans un fauteuil roulant, se préparant à l'emmener en salle d'accouchement. Neil suivait de près, avec de l'anxiété et de l'excitation inscrites sur son visage. « Je suis là ! Je suis juste là ! » Malgré son désir de rester à ses côtés à tout moment, on lui demanda d'abord de remplir le formulaire pour son hospitalisation. « Iris, j'arrive ! Je n'arrive pas à croire que je vais rencontrer mon fils ! » dit-il, sa voix mêlant nervosité et excitation alors qu'il se dépêchait de remplir les papiers. La réceptionniste, habituée à la routine des nouvelles vies venant au monde, sourit et leur adressa ses félicitations. « Félicitations, vous formez une belle famille ! » Cependant, lorsqu'elle demanda leur statut marital, Neil révéla quelque chose qui la laissa stupéfaite. « C'est ma sœur ! » Un silence choqué emplit la pièce, la révélation laissant la réceptionniste sans voix. Neil, complètement préoccupée par l'inquiétude pour sa sœur et le bébé, demanda s'il pouvait aller la rejoindre. « Le formulaire est-il prêt ? Puis-je y aller ? Je ne veux pas manquer la naissance de mon fils. » L'urgence dans sa voix était claire, son seul souhait étant de rester aux côtés d'Iris à ce moment crucial. La réponse vint sous la forme d'un rapide hochement de tête, confirmant qu'il était libre de partir. Sans perdre une seconde de plus, Neil courut vers la salle d'accouchement, guidée par les cris de sa sœur alors qu'elle luttait contre la douleur. La nouvelle que la femme donnait naissance à l'enfant de son frère se répandit dans tout l'hôpital, et le personnel, encore stupéfait par cette situation inhabituelle, ne pouvait cacher sa perplexité. « Sont-ils vraiment frères et sœurs ? Est-ce possible ? » murmuraient-ils doucement, essayant de retourner à leurs activités. La révélation de l'homme perturba la routine quotidienne habituelle de l'hôpital, laissant derrière lui un sillage de regards et de comérage partout où il passait. La situation unique d'une sœur donnant naissance à l'enfant de son frère promettait d'être le début d'une histoire que personne n'oublierait. À l'intérieur de la salle d'accouchement, l'atmosphère était chargée d'un mélange intense d'anxiété, de douleur et d'attente. Neil se tenait fermement aux côtés d'Iris, dont le travail progressait rapidement. « Pourquoi ça fait si mal ? » « Ah ! » cria-t-elle tandis que les médecins s'affairaient à tout préparer. Le futur père offrait à sa sœur le soutien émotionnel dont elle avait désespérément besoin. Avec sa main posée sur son dos, il essayait de la calmer avec des mots réconfortants. « Calme-toi, chérie. Tu t'en sors très bien. Il va être parfait, » disait-il, essayant de cacher sa propre nervosité derrière une voix apaisante. Iris, malgré la douleur lancinante qu'elle ressentait à chaque contraction, trouva la force de répondre, mêlant larmes de douleur et de joie. « Il sera la chose la plus précieuse au monde, » dit-elle, laissant transparaître dans ses paroles tout l'amour et le sacrifice inhérent à ce voyage. L'émotion du moment fit monter les larmes aux yeux de Neil. Il n'avait jamais imaginé qu'il se sentirait à la fois si vulnérable et si complet. « J'ai hâte de le tenir dans mes bras, » confessa l'homme en sanglotant, l'idée de tenir enfin son fils, le remplissant d'un amour profond et inconditionnel. Pour atténuer l'intensité de la douleur d'Iris, les médecins lui administrèrent une injection d'analgésique. Son frère, observant chaque larme qui coulait sur son visage, se sentait déchiré de la voir souffrir ainsi. Il lui tenait la main, offrant sa présence comme un pilier de force, même si son cœur était lourd dans sa poitrine. Soudain, Iris poussa un autre cri, signe que le moment était proche. Pendant ce temps, l'équipe médicale travaillait avec diligence, stérilisant la salle d'opération et préparant tout pour la césarienne. L'hôpital était occupé ce jour-là. Il n'était donc pas possible de l'emmener immédiatement au bloc opératoire. Ils étaient en train de sortir un autre patient et de nettoyer avant que ce ne soit son tour. La vie battait au rythme de l'urgence typique d'une journée bien remplie. Mais dans cette salle, le temps semblait suspendu, concentré uniquement sur la sécurité et le bien-être de la femme et du bébé sur le point d'arriver. Le fait curieux était que Nail continuait à jeter des coups d'œil à l'horloge, comme si chaque minute s'étirait indéfiniment. L'attente était tortueuse, mais il savait que chaque seconde était cruciale pour s'assurer que tout était prêt pour l'intervention. Son anxiété était palpable, reflétant les montagnes russes émotionnelles qu'il traversait. Pendant ce temps, à l'extérieur, tandis que le frère et la sœur vivaient des moments intenses remplis d'espoir et de peur, les couloirs de l'hôpital commençaient à résonner des chuchotements des conversations. La famille particulière avait capté l'attention du personnel, des patients et des visiteurs, générant curiosité et spéculation. Leur histoire mijotait au cœur de l'hôpital, alors que la nouvelle de l'arrivée inhabituelle de Nile et Iris se répandait. Les couloirs de tous les services de l'hôpital se remplissaient de murmures et de ragots. « Avez-vous entendu ? Elle va avoir l'enfant de son frère ! » « C'est absurde ! » s'exclamaient certains, incapables de cacher leurs surprises et leurs désapprobations. Les mots volaient de bouche en bouche et ce qui avait commencé comme un simple commentaire se transformait bientôt en un événement, atteignant les oreilles des médecins et du personnel de direction de l'hôpital. Ces personnes, habituées à une variété de situations, étaient particulièrement scandalisées. « Nous avons tout vu ici, mais ça ? » se disait-il, secouant la tête en signe d'incrédulité. Pendant ce temps, dans la salle d'accouchement, l'atmosphère était un mélange de tensions et d'attentes. Nile divisait son attention entre sa montre et son téléphone portable, avec l'anxiété clairement visible dans ses yeux. L'inquiétude sur son visage augmentait à chaque cri d'iris qui résonnait contre les murs de la pièce, un douloureux rappel de ceux qui étaient en jeu. Malgré le chaos émotionnel, les ragots à l'extérieur semblaient lointains et déconnectés de la réalité immédiate de l'arrivée imminente d'une nouvelle vie. Enfin, une infirmière s'approcha avec une civière, annonçant qu'il était temps de sédater la femme pour la césarienne. L'urgence dans la voix de Nile était palpable, alors qu'il se penchait sur Iris, cherchant des signes de réconfort dans son visage angoissé. « Tout ira bien, sœur. Tout ira bien. Mais y aura-t-il assez de temps ? » Son inquiétude était évidente, chaque seconde comptant dans cette course contre la montre. Iris, luttant contre la douleur et la sédation qui commençaient à faire effet, réussit à murmurer avec détermination « Il y a du temps. » Ses paroles, bien que faibles, portaient un poids immense, comme un dernier effort pour s'accrocher à l'espoir que tout irait bien. Mais que voulait-elle dire par « Il y a du temps ? » ? L'infirmière et le médecin échangèrent des regards confus face à l'urgence inattendue dans les voix des frères et sœurs, sans comprendre ses commentaires. Mais il n'y avait pas de temps pour des questions. Avec professionnalisme, ils procédèrent à l'emmener au bloc opératoire tout en commençant le processus de stérilisation de Nile, qui serait autorisé à être dans la salle avec eux. « Il doit y avoir du temps, s'il vous plaît, » murmura-t-il doucement pour lui-même. Un souhait silencieux pour le bien-être d'Iris, la naissance en toute sécurité de leur enfant, et pour qu'ils puissent vivre ce moment ensemble. À chaque regard jeté à l'horloge, l'anxiété augmentait, mêlée à l'espoir que malgré les défis qu'ils devaient relever, la fin serait heureuse. Et ainsi, les médecins étaient prêts à commencer. Nile regardait la porte comme s'il attendait quelque chose. Il voulait que le monde s'arrête juste une seconde pour pouvoir avoir plus de temps. Il avait besoin de plus de temps, juste un peu plus. Pendant ce temps, avec les portes du bloc opératoire soigneusement fermées, une immobilité tendue s'empara de l'espace. Seul le bruit des machines et le murmure des médecins remplissaient l'air. Pendant une seconde, Nile baissa la tête, se sentant triste, mais il devait maintenant se concentrer sur la naissance de son fils. Iris, presque sous l'effet total de l'anesthésie, était dans un état de semi-conscience, luttant contre le brouillard qui menaçait de l'envelopper complètement. Elle regarda la porte, vit qu'elle était fermée et ressentit de la tristesse pour son frère. dans un effort pour rester éveillée, sa voix, bien que faible et tremblante, perça le silence. Je suis désolée, Nail. J'aurais voulu que ce soit différent, mais je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Les mots exprimaient à peine le mélange tumultueux d'émotions qu'elle ressentait, alors que des larmes de frustration et de tristesse coulaient librement. Son frère, fermement à ses côtés, lui tenait la main, offrant le soutien émotionnel qu'il pouvait. « Tout va bien, Iris. Tu as fait plus que suffisamment pour moi, » essaya-t-il de la rassurer. Sa propre voix imprégnée d'émotions et des larmes qui brouillaient sa vision. La force dans ses paroles était autant pour elle que pour lui-même, comme une tentative de rester ancrée face à la tempête de sentiments qui l'entourait. Elle désirait être pleinement consciente afin d'être témoin de la naissance de son bébé, mais elle ne pouvait pas le faire. Et ainsi, la femme s'évanouit sous les effets de l'anesthésie. Bien qu'il soit courant pour les femmes d'être éveillées pendant l'accouchement, en raison de certaines complications dans le cas d'Iris, les médecins, privilégiant son bien-être et celui de l'enfant, optèrent pour une anesthésie générale. Cependant nécessaire, cela portait une pointe de regret pour elle, qui serait inconsciente. Alors, l'équipe médicale continua avec la césarienne et l'anticipation dans la salle augmenta exponentiellement. Après quelques minutes, ils dirent, « Nous voyons le bébé. » Ils annoncèrent, injectant une dose d'espoir dans le cœur serré de Nel. L'anticipation de rencontrer son fils rendait chaque seconde une éternité. Mais c'est à ce moment-là, lorsque le chirurgien était déjà en train de sortir le bébé du ventre de la femme, que la porte s'ouvrit brusquement. Le docteur s'arrêta et regarda, et il y avait la silhouette d'un homme, déjà habillé en tenue chirurgicale et avec une charlotte couvrant ses cheveux. Il se précipita dans la pièce et cria, « J'ai réussi ! Je suis là, mon amour ! » Son entrée, marquée par le soulagement et la joie évident dans sa voix, marquait la fin d'une course contre la montre. Nel, reconnaissant l'homme qui l'attendait, ne put plus retenir le flot de larmes et commença à pleurer. « Regarde, mon amour, notre bébé ! » réussit-il à dire, sa voix empreinte d'émotion à la vue de son partenaire enfin à ses côtés. La connexion entre les deux, renforcée par l'amour et l'espoir, était remarquable, comme un phare de lumière dans cette salle d'opération. Ils se serrèrent fort dans les bras, une rencontre d'âmes, de cœurs et de rêves, tandis que le premier cri du bébé remplissait la salle, marquant le début d'une nouvelle vie. L'homme nouvellement arrivé, submergé par l'émotion du moment, tomba à genoux. « Il est magnifique, il est parfait ! » s'exclama-t-il, ses mots peinants à capturer l'extase et la gratitude d'être ensemble à ce moment décisif, témoins du miracle de la vie qu'ils avaient rêvé depuis si longtemps. Que se passait-il ? C'était la question que tout le monde se posait, confus et surpris par la scène devant eux et l'interruption de cet homme mystérieux. La vérité derrière les deux frères et sœurs révélait une histoire d'amour, d'altruisme et de lutte contre les préjugés. Contrairement aux suppositions initiales, il n'y avait rien de scandaleux dans leurs relations. La réalité était un acte d'amour immense de la part de la femme envers son frère, Neil, et son mari, Kevin, l'homme qui était entré tardivement et essoufflé dans la salle d'opération. Neil et Kevin, unis par l'amour, avaient longtemps rêvé de fonder une famille et d'avoir des enfants, un rêve difficile à réaliser. Ils avaient essayé d'adopter un enfant, mais s'étaient heurtés à des barrières bureaucratiques incessantes et au poids des préjugés sociaux contre l'homoparentalité. Après de nombreuses tentatives d'adoption échouées et confrontées à un système souvent insensible et discriminatoire, le couple avait opté pour la fécondation in vitro, qui semblait être un phare d'espoir. Cependant, ils rencontrèrent un autre obstacle. Kevin était stérile et il ne pouvait utiliser que le matériel biologique de Neil. Ils planifièrent la fécondation et bientôt, l'œuf fécondé était prêt à être implanté artificiellement dans une mère porteuse. Le prochain défi était de trouver quelqu'un pour porter le bébé, car plusieurs femmes étaient pleines de préjugés contre le couple et refusaient de les aider. Dans un acte d'amour fraternel profond et de compréhension du désir ardent de son frère et de son mari de devenir parent, Iris offrit de devenir la mère porteuse de leur enfant. « Je vais porter votre bébé, » dit-elle, les larmes aux yeux et le cœur battant d'amour. La femme ne partagerait aucun matériel génétique avec l'enfant puisque l'œuf était déjà fécondé. Son rôle était de fournir l'environnement nécessaire au développement du bébé, une offre qui transcendait la compréhension commune de la solidarité. Neil continuait à regarder sa montre, non par impatience, mais par inquiétude que son mari Kevin, coincé dans la circulation, manque le moment sacré de la naissance de leur fils. Lorsque Kevin entra enfin dans la salle, le soulagement et la joie éclatèrent en larmes. Les deux hommes, désormais pères, pleuraient ensemble devant le miracle de la vie qui commençait sous leurs yeux. Leurs cris partagés n'étaient pas seulement un débordement d'émotions accumulées, mais une célébration de la réalisation du rêve que beaucoup avaient tenté de leur refuser. Lorsque la véritable nature de la relation entre ces trois personnes fut dévoilée, une vague de chaleur et de compréhension se répandit dans tout l'hôpital. Ce qui avait initialement suscité des murmures et des ragots pleins de jugement se transforma rapidement en conversation d'admiration et de soutien. L'histoire des nouveaux parents et l'acte désintéressé d'Iris capturèrent les cœurs de tous, du personnel aux patients et visiteurs, transformant l'environnement hospitalier en un espace de célébration partagée. Quelle sœur courageuse ! Son attitude est magnifique, commentait-il. Les médecins, infirmières et autres membres de l'équipe, témoins de la lutte et de l'amour de cette famille unique, se joignirent aux applaudissements et aux félicitations, reconnaissant la beauté et le courage présents dans la décision d'Iris de porter le bébé pour son frère et son beau-frère. La nouvelle de la naissance du petit Derek fut rapportée comme un symbole d'espoir et de renouveau, un rappel de la force de l'amour et de la famille sous toutes ses formes. Neil et Kevin, désormais officiellement parents, rayonnaient d'un bonheur sans précédent. Ils promirent d'élever le petit avec tout l'amour et l'affection qu'un enfant pourrait souhaiter, s'assurant qu'il grandirait en sachant qu'il était aimé. Iris, quant à elle, n'était pas seulement la femme qui avait donné naissance à son neveu. Elle était vue comme une héroïne, une femme dont la générosité et l'amour transcendaient l'ordinaire. Ils démontrèrent que le concept de famille se construit sur l'amour et non sur les conventions ou les attentes de la société. Cependant, même au milieu de la joie entourant la naissance de Derek, Neil et Kevin ne pouvaient s'empêcher de penser aux innombrables couples homosexuels qui font encore face aux préjugés et aux obstacles sur le chemin de la parentalité. Cette prise de conscience apportait une note de mélancolie à leur célébration, rappelant les batailles qui restent à mener pour que l'amour sous toutes ses formes puisse être célébré librement. Ainsi, tandis que Derek grandissait entouré d'affections, le couple et Iris continuaient à se battre pour un monde où chaque famille, quelle que soit sa formation, puisse vivre pleinement son bonheur, sans réserve. Ils savaient qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais ils étaient déterminés à faire partie du changement, inspirés par la joie que leur fils apportait à leur vie. Avec cette conviction, ils avancèrent, plus heureux que jamais, unis par l'amour indéfectible qu'ils partagent. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada